Salut à vous chers amis traders, bienvenue sur Price Action Trading, c'est Yann avec vous à travers cette vidéo et je vais vous apprendre ce que c'est qu'un template et comment les modifier. Allez c'est parti, donc un template qu'est-ce que c'est que les amis ? Là on est sur la plateforme MT4, on est sur le XOUSD, on est en réel, on est en temps réel, vous voyez j'ai des positions qui sont prises, justement ici elles sont là, le XOUSD ça commence à aller dans le vert, c'est très bien, les autres pas tout à fait, on attend encore, mais ça va venir. Donc voilà un template c'est tout simplement l'interface qu'on utilise pour pouvoir faire notre analyse et donc faire nos prises de position. Donc celui-ci c'est un template parmi d'autres, par exemple là j'utilise le template Pro Scalping Price Action Trading tout simplement parce que c'est celui que j'utilise pour faire mes scalping en M15 et en M30, tout simplement. Donc celui-ci il est paramétré avec l'indicateur des EMA que j'ai besoin et l'indicateur des FX Pivot. Donc tous ces éléments je les enregistre sous un espace de travail qui est celui-ci que j'ai appelé Pro Scalping Price Action Trading. Voilà ce que c'est qu'un template, on peut en utiliser un autre, par exemple là c'est le template Williams. Parce que celui qui l'a inventé s'appelait Williams sans doute. Non c'est pas, c'est les vagues d'Elliot par rapport aux vagues d'Elliot. On a le momentum, vous voyez on en a pas mal, on en a pas mal. On a le volume, donc celui-ci c'est par rapport aux données de volume surtout. Donc voilà, donc chaque template va correspondre, si vous voulez, va être composé de différents éléments qui vont le configurer en tant que tel. D'accord ? Moi c'est le que j'utilise en temps normal, c'est donc notre fameux template Pro Scalping. Donc voilà les amis. Maintenant comment les changer ? Et bien c'est tout simple, comment modifier un template ? Si jamais un jour vous avez, vous devez avoir un template à télécharger ou qu'un ami ou que moi je vous donne des templates à télécharger. Bon il y a déjà plusieurs vidéos où je vous montre comment changer les templates, mais c'est facile, vous allez dans ouvrir dossier de données. C'est toujours la même histoire. Toujours ouvrir en fait, chaque fois que vous l'échangez, ajoutez des templates ou des indicateurs, c'est toujours ouvrir le dossier de données à chaque fois. Vous allez ici dans template et vous ajoutez le template que vous avez à importer, vous le copiez et vous le collez ici. Une fois que c'est fait, vous fermez votre MT4 ou MT4, vous le rouvrez et normalement vous trouvez donc votre template à disposition. Il n'y a rien de compliqué. Et là normalement lorsque vous vous mettez ici, vous allez trouver le template que vous voulez lorsque vous voulez changer l'indicateur, c'est toujours la même chose. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un petit pouce bleu, likez, partagez, laissez des commentaires si vous avez des questions, je vous reviendrai vers vous. Ciao 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 ! Sous-titrage ST' 501